Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de 2018. Alors qui dit bilan dit pour moi d'abord parler de mes coups de cœur. Comme il y en a beaucoup, je vais vous les mettre ici en miniature pour gagner du temps parce qu'il y a 17 bouquins et je ne voyais pas tous les sortir. Donc je me suis munie de mon petit carnet pour vous faire un récapitulatif. Donc ça a commencé très vite en début d'année 2018 avec 54 minutes. Je mange toujours le nom de l'auteur donc je vous laisse le regarder, plutôt publié chez Hachette. Je ne vais pas vous reparler de chaque livre parce que ça va prendre un temps interminable et ce n'est pas le but de cette vidéo. Par contre, je vous renvoie évidemment aux points lecture de début d'année. Si vous voulez le voir, je vais avoir du mal également à vous mettre tous les points lecture correspondant aux divers livres. Il en faudrait, il faudrait que j'en note au moins une dizaine donc ça va être compliqué. Si j'arrive, j'essaierai de mettre des petits « i » ici. Après, j'ai lu cette agréable et magnifique surprise qui a été « Effroyable porcelaine » de Vincent Tassi, publié au Chat Noir dans leur collection « Jeunesse ». Peu après, j'ai lu « Celle qui venait des plaines » de Charlotte Bousquet chez Gulfstream dans la collection « Électrogène » qui a été un superbe coup de cœur encore de Charlotte Bousquet, encore dans cette collection et qui vous parle des États-Unis, de l'Amérique, Far West. Ensuite, le premier tome de Kaila Marshall, « L'Exil » d'Estelle Wagner, publié au Chat Noir, encore. Premier tome qui a cartonné dans mon cœur. Ensuite, à nouveau, Charlotte Bousquet avec le tout dernier roman adulte sorti. Donc, « Chara, les masques d'As » qu'il a, le premier tome, publié chez Muneus, qui sera également là. Je ne vous en ai toujours pas parlé parce que je ne sais encore pas comment faire pour vous en parler. Donc, au moins, celui-ci, il va venir. Ensuite, il y a eu « Diabolique » de S.J. Kincaid, publié chez Bayard, qui a été une surprise totale, mais vraiment positive. Et j'ai hâte de lire le second tome. Je pense que c'est sans surprise. J'aurais pu mettre plus que ça. J'ai choisi « Le Puy des mémoires », le tome 2 de Gabriel Katz. Donc là, c'est chez Pocket. Viennent ensuite les Sœurs Carmine, le tome 2. Et ça non plus, ce n'est pas une surprise. On retrouve Tristabel et c'est publié chez Naos, la collection jeunesse des Indés. Donc, publié chez Nemos. C'est Ariel, Ariel Holt. Ensuite, Six of Crows, le premier tome qui est une saga maintenant, puisque le deuxième tome est lu aussi. C'est une saga méga coup de cœur et qui est magnifique. Ensuite, Terre de Brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajot. Le premier tome qui a été un retrouvaille dans la fantaisie avec Cindy. Et c'était génial. Et le tome 2 arrive début mai. Également, le magnifique premier roman de Florian Soulas, Rouille, publié chez Scrineo. Qui a été une surprise. Voilà. Lisez-le. Le premier tome de Destiny de Cécilia. Cécilia Haver, publié chez Hachette. Pareil, une méga surprise. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je voulais me faire mon idée. Et voilà, le deuxième tome m'attend. Ensuite, alors celui-ci, c'est mon bonbon. C'est vraiment mon bonbon. C'est les Van Der Beekers. Le premier tome. C'est pareil, le nom de... C'est Yann... Bref, le nom de l'autrice, je vous laisse le regarder. Et c'est publié chez Kasterman. Et également, un gros coup de cœur, les puissants, le tome 1. Qui m'attendait lui aussi depuis très longtemps dans ma pâle. Que j'ai sorti, je crois que c'est grâce à Maïté qui me l'a proposé en lecture commune. Et franchement, voilà, c'est un énorme coup de cœur. Le deuxième, on l'attend. Enfin, on l'a, toutes les deux. On attend de le lire une fois que le troisième sera annoncé pour ne pas... Voilà, se retrouver comme des connes, en fait. Également, L'Anti-Magicien, le premier tome de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard. Qui a été aussi une surprise géniale pendant cet été. Et je tiens à le mettre vraiment en exergue. Donc, on va vous le mettre maintenant. La Lune est à nouveau, de Cindy Van Wilder. Qui, à l'heure actuelle, ça fait presque un an que je l'ai lu. Mais me bouleverse encore. Et c'est le coup de cœur au-delà des autres et au-delà des années. C'est un livre qui m'a marquée et me marquera, comme l'ont fait avant lui bien d'autres. Elle s'appelait Sarah Tatiana de Renay. Ou Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Ou encore Le cercle d'amateurs des plus chures de Patac. Je ne sais jamais le titre en mon petit bref. C'est un de ces livres qui vous prend au trip et que vous n'oubliez pas parce qu'il est important dans une vie de lecteur. Donc, je souhaitais, ma petite Cindy, si jamais tu passes, et je sais que tu le fais, du coup, je souhaitais vraiment le remettre à l'honneur parce qu'il a une place importante dans mon cœur. Et il faut qu'il y ait une place importante dans la littérature en général. Si vous ne l'avez pas lu encore, les gens, ça, c'est une des prochaines lectures de 2019. Voilà, donc là, on a fini avec les 17 titres coup de cœur. Donc, je vous propose de faire un petit bilan de cette année. Alors déjà, au niveau de mes lectures, je suis super contente parce que je suis presque revenue à mon rythme de croisière. L'année 2017, alors je fais une parenthèse tout de suite, on ne va pas faire beaucoup de chiffres. Ce n'est pas mon dada du tout, les chiffres. Donc, on va aller très vite là-dessus. Mais quand même parce que ça, c'est un point positif. En 2017, j'étais arrivée à lire uniquement 80 livres pile à cause de problèmes de santé à la fin de l'année qui ont fait que j'ai eu très très peu de lectures sur environ 4 mois. Et là, je suis revenue à 118 livres. Et normalement, je tourne entre 120 et 130. Donc voilà, je suis presque à... Et ouais, je suis super contente d'avoir retrouvé ce rythme qui est le mien, avec parfois un petit peu moins de temps. Mais ce n'est pas grave parce que voilà, j'ai lu quand même presque autant que ce que j'aurais souhaité. Donc, je me retrouve et ça fait du bien. Et là-dedans, alors j'ai envie de dire, pourquoi parler des gens qui prédominent ? Parce que du coup, ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous retrouvez sur la chaîne et de ce que vous allez retrouver. Parce que je n'ai pas du tout l'intention de changer mes lectures. Ou en tout cas, très très peu. Donc dans ces des 118 livres lus, il y en a 69. Et j'ai tout regroupé dans la SFFF, donc Science-Fiction, Fantasy, Fantastique. Et c'est, si vous me suivez en tout cas, vous le savez, c'est mon genre de prédilection. Et je n'ai pas de particularité entre les trois sous-genres. Donc, c'est normal. On est 69 livres, plus de 50% autour de ça. Après, dipolar, et c'est là où je suis un petit peu déçue, dipolar thriller. Parce que normalement, c'est aussi un de mes gens de prédilection. Et j'aimerais bien être un peu plus haut. en lire au moins une dizaine de plus par an. Donc, ça va être un de mes objectifs de cette année 2019. Et ensuite, donc, arrive sur la même ligne quasiment. J'ai lu sept romances. Et là, je mélange romances new adultes et romances de Noël. et huit livres d'histoire, enfin, d'histoire, basés sur des faits historiques. Beaucoup, beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, pas que. Et là aussi, j'ai vraiment envie de vous proposer, moi déjà, de lire plus de livres sur des thèmes historiques. Pas forcément la Seconde Guerre mondiale uniquement, mais même d'autres choses. Et donc, forcément, vous en parlez aussi un petit peu plus. Et tout le reste, donc, ça va être tout ce qui est, que ce soit jeunesse ou adulte, contemporain, et BD, graphique et autres. Donc, et bien là, on arrive à 118. Après, pour rester dans ce qui est des chiffres, mais pour moi, c'est pas des chiffres, c'est des personnes. Je suis complètement en hallucination devant... Alors, je sais pas, aujourd'hui précisément, je crois que j'ai 383 abonnés à l'heure actuelle. La chaîne n'a même pas deux ans. Et voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas faisable. Je n'avais pas d'objectif particulier, parce que je n'ai jamais su sur le blog combien de personnes me suivaient. Du coup, je ne me basais pas sur des chiffres en particulier. Mais voilà, le chiffre par rapport à la vidéo de l'année dernière, il n'a plus... Enfin, je suis tellement touchée que j'ai du mal à le dire. Le chiffre a doublé par rapport au nombre de personnes qui étaient là l'année dernière. Au nombre d'abonnés, je crois qu'on était vers 160. Donc, il n'y a plus du double de personnes. Et moi, ce qui me fait aussi plaisir, c'est que... Alors, non, je n'ai pas 380 commentaires, loin de là. Mais j'ai vu une progression dans le nombre de commentaires. Que ce soit des personnes que je... Soit que je côtoie dans certains salons, soit que je côtoie plus régulièrement, ou des personnes qui n'ont pas forcément de chaîne. Et du coup, ça me fait super plaisir. Moi, j'en perds mes mots aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup de me suivre. Que vous soyez là depuis 2017. Ou que vous veniez d'arriver. Il n'y a pas d'importance. Merci. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger. Et en plus, je ne suis pas statistique. Je vous l'ai dit, je ne suis pas chiffre. Mais ce qui est assez incroyable, à mon sens, c'est au niveau des vues. Oui, vous préférez en général les book calls. Mais par rapport aux points lecture, les points lecture qui sont longs, il faut le dire. J'ai réussi quand même à faire un point lecture de quand même 40 minutes en 2018. C'est ouf. C'est ouf. Et je n'ai pas forcément envie de rêver parce que ce ne serait pas moi. Et il y a quand même plus de 200 vues à chaque fois. Et je me dis, ce n'est pas si loin que les 300 ou 400 des book calls. Oui, il y a des book calls parfois qui vont à 500 ou 600. Mais du coup, je vous remercie de regarder aussi les points lecture parce que c'est pour ça que je tiens cette chaîne et que je continue à la tenir. Parce que je ne vois pas l'intérêt de faire une chaîne de lecture si on ne fait pas des points et si on monte juste des bouquins comme ça. Je l'ai suffisamment reproché à des personnes que je suivais par le passé pour ne pas le reproduire moi-même. Et je suis aussi très contente de me dire que je vous ai filmé le 42e point lecture. Voilà, sur à peine deux ans, je suis contente. On est loin d'un point lecture par semaine. mais on est pas loin des 52 semaines. Voilà, je suis contente. Et on arrête avec les chiffres. Mais merci de votre fidélité. Et voilà, j'arrête. Ça vaut mieux parce que ça monte. Ça monte. Vous savez que je ne suis pas du tout quelqu'un de sensible. Alors après, sinon, au niveau de la chaîne du fonctionnement pour 2019. Alors, pour 2018, j'ai un regret. C'est que je voulais vous faire beaucoup plus de vidéos de discussions autour de la lecture et de vidéos de crossovers. Je vous avais expliqué que j'avais envie de faire des crossovers sur des médias différents. en fait, par exemple, une BD, un film ou un livre et un film. Et finalement, je viens juste de tourner, non, pardon, de monter la première vidéo. Donc, vous allez la voir sous peu qui fait ça. Mais on est en 2019. Donc, l'un de mes buts, c'est de continuer ça parce que j'aime le faire, même si j'attends mon retour sur la première vidéo. Parce qu'en fait, je ne suis pas que lecture. Je suis musique, je suis cinéma, je suis théâtre. Et du coup, voilà, tout ça peut très bien aussi nourrir la lecture. Autre chose, donc les challenges, j'en ai fait plusieurs cette année et je me suis aperçue que même ceux que moi, je me fixe à moi-même, ça finit par me bloquer et me frustrer. Donc, je vais vraiment arrêter d'immuyer beaucoup. Donc, par contre, le mois de la fantaisie qui tombe en plus juste avant les imaginales, il est clair que je vais continuer à le faire parce que Stéphanie n'impose pas de contraintes déjà par rapport aux trois genres. Donc, du coup, moi, je m'y retrouve hyper facilement. Le pumpkin, j'ai voulu vraiment le terminer et je l'ai fait, mais je n'ai même pas pu vous faire un retour vidéo. Du coup, vous avez bien sûr les points de lecture, mais c'est un peu... Voilà, ça m'a frustrée. Je préfère plus de spontanéité, donc il y aura le mois de la fantaisie. Je pense renouveler le Summer Camp Challenge. Donc là, c'est mon propre challenge parce que du coup, je ne demande pas de genre. Donc, je pense qu'il y aura ça et je pense que ce sera à peu près, à peu près tout. Donc, voilà. Il n'y aura toujours pas plus de palmes, de palmes. J'ai arrêté depuis un moment et ça me va très bien comme ça, d'être beaucoup plus spontanée. Et puis, par rapport au salon, écoutez, le prochain, c'est les oniriques. à mes yeux, donc à proximité de Lyon. Je n'ai pas les dates encore, mais c'est vers mars, donc c'est bientôt. Et puis, on est déjà en train de réfléchir avec les copains pour les imaginales. Je me tâte sérieusement à savoir si je refais mon treuil. À voir. Mais bon, il y aura des salons. J'espère vraiment cette fois que c'est un aventurel. Je vais pouvoir le faire. Et puis, il y aura le salon du livre de Saint-Etienne puisque c'est à côté de chez moi. donc voilà. Voilà, voilà, pour faire le point, je pense que je vous ai tout dit. Et ça, ça suffit. Ça suffit comme ça. Je vais bientôt organiser un concours que je veux être pour vous remercier. Enfin, que je fais pour vous remercier, décidément. Les mots ne reviennent pas. Mais, en fait, il y a pas mal de lots. Et tant mieux. Mais du coup, ça me demande une organisation. vous l'aurez prochainement. Ah si, j'oublie un truc. Vous avez eu deux vidéos interviews sur la chaîne qui ont moyennement fonctionné. Je vais vous en poster une bientôt. Elle vous attend depuis un petit moment déjà. C'était, j'avais un manque de temps parce que beaucoup de choses à publier en ce mois de janvier. suivant comment vous l'abordez, je continuerai ou pas les intervalles parce que moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Mais, si, je m'y prêterai peut-être toujours mais peut-être pas dans le cadre de ma chaîne. Voilà. Du coup, je vous souhaite à nouveau encore une année 2019 génialissime. Et, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. « Oh, si, j'oublie ma résolution de l'année ! » Waouh, waouh ! Et, c'est une résolution que je dois prendre aussi pour des raisons financières bien malheureusement mais, voilà, le budget est important à gérer. Les bookalls, vous en aurez toujours. Par contre, à l'heure actuelle, je pense que je vais me tourner plus vers des e-books notamment sur Imaginaire parce qu'il y a souvent des promotions. Je vais diminuer le nombre de swaps donc c'est pareil, des livres dans des swaps il y en aura moins. Du coup, et moi, mes achats aussi ça va être principalement de l'occasion. Quelques neuf mais principalement de l'occasion en tout cas pour ces premiers mois de l'année parce que je ne veux pas rentrer dans une frustration si mon budget me le permet à nouveau j'achèterai ce que j'ai envie d'acheter. Pour le moment ça n'est pas possible donc si les bookalls sont moins importants c'est très bien pour mes murs mes bibliothèques et autres après s'ils redeviennent comme ils l'ont toujours été et bien ce sera parce que du coup mon budget a recommencé à devenir un peu plus sympathique. Donc je vous disais que je vous disais des gros gros bisous et à tout bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !